Imaginez une île au passé volcanique, avec des fonds marins à explorer, des montagnes à gravir, des peuples venus des quatre coins du monde, et le tout concentré sur l'équivalent du quart de la superficie de la Corse. Ce lieu est bien réel, et il s'appelle l'île Maurice. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un vlog en dehors de la France métropolitaine. Eh bien aujourd'hui, je viens d'arriver sur l'île Maurice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'île Maurice, c'est une île au large de Madagascar, qui concrètement compte un peu plus d'un million d'habitants pour 2040 km² pour être précis. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est six fois plus petit que l'île de France, qui n'a rien à voir en termes d'île, mais c'était juste pour l'idée, vous comprenez ce que je veux dire. C'est surtout souvent une destination qu'on va résumer aux hôtels de luxe, lune de miel, bref, à des trucs qui ne me correspondent pas vraiment. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer 10 choses qui rendent cette petite île au bout du monde extraordinaire. Et concrètement, ensemble, on va sortir des sentiers battus. Go ! La première chose dont je vais vous parler concernant l'île Maurice, c'est vraiment de la beauté de ces randonnées. D'ailleurs, je suis actuellement en pleine randonnée sur la montagne du Pousse. Ça s'appelle vraiment comme ça. L'île Maurice, c'est des dizaines de montagnes qu'on peut grimper. Alors on n'est pas sur de la haute montagne, parce que le point culminant de l'île est à un peu plus de 800 mètres. Mais quand même, il y a de quoi s'amuser un petit peu pour les gens qui aiment la rando. Là, j'en ai pour à peu près une heure afin d'arriver tout en haut de cette fameuse montagne. Donc je vais me bouger un petit peu, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir le coucher de soleil. Vous me connaissez quand même. Ce qu'elle a vu, c'est de parir les moites. Elle fait vraiment parir les moites. Ça résonne de ouf. Yes, papa, me voici arrivé tout en haut du sommet du Pousse. Et c'est extraordinaire, regardez-moi cette vue à 360. Je pense qu'au drone, ça doit envoyer. Je me trouve maintenant devant un autre lieu extraordinaire de l'île Maurice, à savoir la terre de 7 couleurs. C'est une terre qui porte plutôt bien son nom. Je ne vais pas vous mentir, parce que ici, tu as de l'ocre, du rouge, tu as du gelacé. Bref, tu en as vraiment pour tous les goûts. Et pour vous expliquer le pourquoi du comment c'est comme ça, j'ai fait un rappel à quelqu'un que vous connaissez sans doute, quelqu'un qui s'y connaît pas mal en science et en vulgarisation scientifique. Je parle de Jamy. C'est vraiment pas une blague. Eh non, ce n'est pas une blague. Je te laisse expliquer, Jamy. Hello Bruno, hello à tous. Eh bien, ce phénomène est dû à la présence de cendres volcaniques qui sont composées d'oxydes minéraux de couleurs différentes. Parce que oui, Maurice était un énorme volcan à l'origine et c'est l'érosion qui a mis en évidence cet air. Et il paraît même que si on essaie de les mélanger, eh bien, elles finissent toujours par se rassembler selon leurs couleurs. Merci Jamy. C'est quand même dingue de me dire que je fais une vidéo en collaboration avec quelqu'un qu'on connaît tous et que je suivais notamment quand j'étais tout petit. Donc c'est un truc de ouf. Tu m'as appris tellement de choses, enfin de la séquence émotion. J'espère que cette petite intervention vous a plu. C'est juste une petite mise en bouche parce que la collab complète sera diffusée sur la chaîne de Jamy, Les Epi Curieux. Si vous avez envie de voir ce que ça donne, je mettrai le lien dans la description quand elle sera en ligne. Puisque je vous dis que l'île Maurice, c'est pas que des plages paradisacques, je vous présente une des plus belles cascades que j'ai jamais vue. La cascade Chamarel, elle est à près de 100 mètres de hauteur. Elle est juste magnifique. On se croirait dans un Jurassic Park ou quoi là ? Donc des belles cascades, il y en a un peu partout à l'île Maurice. Dès que vous allez vous perdre, vous allez tomber sur des trucs comme ça. Vraiment, c'est magnifique. Il y en a plein qui sont facilement accessibles, comme celle-ci d'ailleurs. Donc je vais vous partager quelques petites cascades que je trouve extraordinaires. Quelle dinguerie ! Ça par exemple, c'est la cascade Rothschester. Et c'est à peine à 5 minutes de la parking. C'est un nom, pas grand monde. Un des trucs super cool quand t'arrives à Maurice, c'est que tu te rends très vite compte de la diversité des personnes et des cultures qui cohabitent. Près de 2 tiers de la population est d'origine indienne, et s'ajoutent à cela des descendants de créoles, chinois ou européens. Et c'est pareil avec la religion. Maurice est le seul pays d'Afrique où l'hindouisme est la religion principale, mais en plus des temples, on y trouve de nombreuses églises et mosquées. Je viens de rencontrer un compère qui s'appelle aussi Bru Bru. Bruno, sauf que toi ça se termine par EAU. C'est très rare. Toi, tu parles trop bien le français alors que t'es mauricien. C'est assez ahurissant parce que l'île Maurice, c'est indépendante, elle n'est pas du tout française, mais il y a beaucoup de monde qui parle français. Il y a même les pubs qui sont en français ici. C'est dû à quoi en fait tout ça ? Écoute, je pense que le créole mauricien en fait est du français qui a été mal prononcé, qui a beaucoup évolué pendant le temps. Donc tu trouveras effectivement à Maurice, beaucoup de mauriciens qui parlent le français correctement, qui le comprennent très bien. Ils le parlent beaucoup plus facilement en tout cas que l'anglais. Donc tout ça c'est lié à l'héritage au final du XVIIe siècle ? Oui voilà, donc on est, il ne faut pas oublier une colonie anciennement anglaise, française aussi, donc on a eu l'héritage un peu des deux. C'est un des pays où tu parleras français, mais où tu conduis à gauche. Et c'est indépendant depuis 1968 ? Exact ! Yes papa ! Bref, il y a un héritage qui est super intéressant ici. T'en as un peu le symbole Bruno, EAU. Oui. Alors Maurice, c'est aussi deux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le premier, il est situé à Port-Louis, c'est la Pravasie-Ghatz. C'est un lieu qui était là pour accueillir les travailleurs engagés. En fait, il y a quasiment 500 000 personnes qui sont arrivées suite à l'abolition de l'esclavage justement. Dans ce lieu, il y avait notamment énormément d'Indiens, plus de 350 000 selon de nombreuses sources, donc c'était vraiment énorme. Et donc le deuxième lieu qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est derrière moi actuellement, c'est le Morne-Brabant. Lui aussi est un peu lié à l'histoire de l'esclavagisme, parce qu'en fait à la fin du 18e, début 19e, les esclaves, ils fuyaient justement. Ils se cachaient là-bas et on appelait ça d'ailleurs les marrons, les gens qui faisaient ça. Et d'ailleurs juste ce spot derrière moi là, c'est un énorme spot pour faire de la randonnée. Je l'ai grimpé hier, je vous mets quelques images. Ça vaut le détour, n'hésitez pas. S'il y a un truc que vous devez faire à l'île Maurice, c'est goûter à tout ce qu'il y a autour de vous. Que ce soit la cuisine locale, mais aussi les nombreux fruits et légumes exotiques présents sur l'île. Et l'endroit parfait pour les trouver, c'est le marché de Port Louis. Il y en a vraiment pour tous les goûts ici. Mais aussi sur les bords de route comme ici. Et je suis actuellement avec Mégane, une fille qui habite ici depuis... 4 ans. 4 ans et avec qui j'ai fait une vidéo sur vivre à l'île Maurice. Mégane, c'est quoi la meilleure chose à manger à l'île Maurice ? Là on va te manger un délicieux d'ananas, je pense. Beaucoup de nourriture indienne, chinoise. C'est un vrai mix gastronomique parce que c'est toutes les cultures indiennes, chinoises, créoles, françaises un peu. Ouais, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc on peut se régaler ici messieurs dames. Comme vous vous en doutez, l'île Maurice, c'est aussi des fonds marins spectaculaires. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'elle est pratiquement entièrement entourée de coraux. Et les biologistes en comptent plus de 200 espèces différentes. A cela s'ajoutent de nombreux poissons et quelques cétacés très curieux. Comme vous avez pu le voir, ça ne manque pas de vie sous l'eau. Et ça m'amène à un autre point important dont je voulais vous parler. La faune et la fleur de l'île, de façon générale. Parce que oui, l'île Maurice possède des dizaines d'espèces d'animaux et de plantes endémiques. Mais malheureusement, avec la colonisation, elles ont été pour certaines menacées, pour d'autres totalement éteintes. Je pense par exemple au dodo, qui est l'animal emblématique ici. Tu peux par exemple le voir sur ton tampon de passeport une fois que tu arrives sur place. Tu peux le voir sur des billets de banque, enfin bref, un peu partout. Mais malheureusement, il s'est éteint très rapidement, je crois, en moins de 100 ans après l'arrivée de l'homme, notamment de la colonisation. Mais les autorités locales et des associations essayent de remettre en place toutes les plantes endémiques et même les animaux qui proviennent de l'île. Je pense par exemple à ça qui est derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est l'arbre corail. Et je me suis tué actuellement à l'Ebony Forest, qui est justement un projet de réhabilitation. Ils ont replanté quand même 140 000 plantes ici en l'espace de quelques années, dont l'arbre corail. Mais avant qu'il y ait l'Ebony Forest, il en restait apparemment moins de 10 dans le monde. Et donc, grâce à ce projet, il commence à y en avoir quelques dizaines ici. Quelque chose qu'on oublie aussi trop souvent quand on parle de Maurice, c'est que ce n'est pas simplement une île, mais bien des îles. On connaît tous l'île Maurice pour son île principale, où il y a Port Louis, etc. Mais en réalité, il y en a quelques-unes aux alentours. Là, par exemple, j'ai pris un bateau, je suis à environ une demi-heure de l'île principale de l'île Maurice. Et je me retrouve à l'île plate, qui parle plutôt bien son nom. Très, très plate. Et concrètement, c'est aussi ça qui fait le charme de la destination. Bien évidemment, le côté paradisiaque, le côté carte postale, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour ça. Et on peut le comprendre. Parce que c'est magnifique. Mais attention, vous l'avez bien compris dans cette vidéo, c'est pas non plus que ça, l'île Maurice. Mais je ne peux quand même pas vous le cacher. Ça aurait été difficile dans tous les cas. Ça fait mal à la rétine, par ici. Il faut savoir que l'île Maurice, c'est le pays le plus densément peuplé d'Afrique, tout simplement. Donc il y a forcément plein de villes et de villages à découvrir. Là d'ailleurs, je suis à Port-Louis, qui est la capitale de l'île. Et à Port-Louis, il y a deux choses qui sortent vraiment du lot. C'est un, son marché, et deux, son street art. Là par exemple, je suis à Manga Street. Ça porte plutôt bien son nom parce qu'il y a énormément de street art liés au manga. Maintenant, je vais vous montrer des villages qui valent le détour. Accrochez votre rétine. C'est très coloré en général. Et enfin, pour terminer cette partie sur les villages mignons, il y a le Cap Malheureux. Alors le Cap Malheureux, c'est tout au nord de l'île Maurice. Et en fait, si ça s'appelle comme ça, c'est déjà parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de bateaux qui s'échouaient ici. Parce qu'on est vraiment tout au nord. Et ce qui rend le Cap Malheureux si magnifique, c'est en fait son petit port. Regarde-moi ça, quoi. Ah oui, et quand même, petite anecdote pour la route, c'est ici que les Anglais ont débarqué au début des années 1800 afin de prendre possession de l'île. Parce qu'avant, c'était notamment les Français qui étaient ici même, à l'île Maurice. Je termine cette vidéo sur un spot extraordinaire, à savoir le Abbé de Tamarin. Regardez-moi cette petite beauté là derrière moi. Et d'ailleurs, ça aurait pu être un dernier truc qui rend l'île Maurice folle. C'est la beauté de ses couchers de soleil et de ses levées de soleil aussi. Mais ça, il faut se lever très tôt, genre à peu près à 5 du matin. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Mettez un pouce bleu tout de suite si ça a été le cas. Sachez qu'il y en aura une autre qui va arriver dès la semaine prochaine sur mes réseaux sur une interview d'une personne qui vit ici depuis pas mal de temps. Elle s'appelle Mégane. Je vais lui demander qu'est-ce que c'est que de vivre ici ? Pourquoi elle est venue vivre ici ? Les avantages, les inconvénients ? Je vous invite aussi à aller regarder sur la chaîne de Jamy dès la semaine prochaine parce qu'il y aura une vidéo qui va sortir sur sa chaîne à lui. Ce n'est pas une blague, c'est une vidéo que j'ai faite en collaboration avec Jamy, les Epicurieux. C'est trop trop cool, je suis trop fier de ça. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est sans doute grâce à vous aussi que j'ai pu faire ce projet. Il ne me reste plus qu'à vous dire dans tous les cas de surtout, surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501